Donc j'y vais, je me présente, je m'appelle Mathilde Girard. Yannick Enel n'est pas là, mais je voulais le remercier quand même vraiment de m'avoir invité, de nous avoir invité ces jours-ci à parler. Et je pourrais juste dire que, incidemment, je m'en suis rendue compte un peu après coup, mais que la lecture du trésorier payeur, et peut-être vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a un petit peu de fiction dans ce que je vais vous dire, a été une sorte d'autorisation pour moi. Alors je commence. C'est un homme comme les autres, en apparence. On le voit peu vivre. Il mange et il dort, cependant. On lui connaît des amis, on lui suppose des amantes. Des gens entrent et sortent de chez lui, les uns après les autres, toutes les heures. Chez lui, c'est au 11 quai aux fleurs. La même adresse sur tous les bulletins de la Société psychanalytique de Paris. Je vais parler d'Adrien Borel. L'homme qui entre chez lui ce jour-là semble tenir sa maîtrise de son effondrement. Il n'a pas dormi. Il ne dort pas depuis des jours. On remarque que l'absence de sommeil, l'ivresse et ce qu'il dit, ce qu'il commence à dire de ses déboires nocturnes, joue presque en sa faveur. Il puise sa clarté de l'expérience des gouffres. Il brille de majesté, dont de l'aube, triomphe d'une nuit dont personne ne revient. Il parle avec un calme parfait. Pourtant, il tremble un peu. Des détails manquent. L'atmosphère du cabinet, la disposition des meubles, la place du fauteuil, les tableaux au mur, les objets. Sur la photographie dont on dispose, il a le même regard transparent que son patient. Deux paquets de cigarettes sur son bureau, une loupe à la main, un journal sous le coude. On voudrait le voir à la lumière. Il reste dans la pénombre. On oublie son visage entre chaque visite. C'est un personnage intérieur, un petit bout du roman de chacun. On lui garde les brouillons et les esquisses. On lui confie une vision vague et un peu agressive. On n'a pas à s'occuper de son amour, de son amitié, ni de ses sentiments pour nous. Il se consacre et sa présence n'est pas menaçante. On ne s'aperçoit pas de sa disparition. Il sera filmé vingt ans plus tard par Robert Bresson dans le rôle de l'abbé de Torcy, dans le journal d'un curé de campagne. Les signifiants qui le lient à bataille sont si nombreux qu'on se perd vite, sans compter ceux de l'héris qui viendront s'ajouter, dans ce qui appartient à l'un et à l'autre. Il n'y a pas d'auteur dans une psychanalyse. C'est une expérience intéressante pour ça. Pour se défaire du fantasme et se mettre à écrire, il faut atteindre ce moment où la parole n'appartient plus à personne et qu'on est libéré du souvenir, alors désinvesti, désengorgé, passé à un autre état. La mémoire de Borel se confond souvent avec celle d'un jeune disciple brillant qui entrera en 1934 à la Société psychanalytique de Paris et qui prendra vie toute la place. Avant lui, avant Lacan, Adrien Borel est l'homme avec qui l'analyse est possible. On dit qu'un psychanalyste doit être quelqu'un de simple. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement intelligent pour être psychanalyste. Il faut un peu de bon sens, de curiosité et surtout accepter d'être un homme ou une femme comme les autres. A l'époque, les psychanalystes ne sont pas du tout des gens comme les autres. Ils sont peu nombreux. Ils se reproduisent très vite. Ils couchent ensemble. Ils se forment en expérimentant sur eux-mêmes. Il n'y a pas de délai entre l'expérience et la transmission de l'expérience. Il n'y a pas de délai non plus entre la guerre, le surréalisme et la révolution. Pas vraiment de différence entre un psychanalyste et un surréaliste. Ce qui les relie, un paysage en ruine, une femme éperdue, décors en morceaux. Au front, où il fut médecin, auxiliaire, Borrel a été gravement blessé. Bataille ne souffre pas. Cette erreur, on le luxe d'être déjà très bien formé. Son extrême maîtrise, sa façon de s'attacher patiemment à chaque mot, d'être séduit par ce qu'il perçoit de ses propres monstres, convainc Borrel que la belle armure de son patient ne doit pas être esquinté. Il se plaise. Bataille a déjà lu Freud et dispose de quelques rudiments de psychanalyse. Borrel accepte de le prendre en analyse avec des facilités de paiement et lui donne rendez-vous la semaine suivante. Il se salue, affaire conclue. Borrel range dans son carnet le bout de papier sur lequel Bataille a noté son numéro de téléphone et son adresse. Il a quelques minutes avant l'arrivée du patient suivant. Il allume un cigarrillo, il ouvre la fenêtre et se rassoit. Il ne sait pas bien où il est à ce moment-là. Il s'extrait. Son esprit est troublé, ralenti et rapide à la fois. Il fait des ponts. Il finit d'éteindre l'incendie et ferme les yeux des morts qui se sont réveillés pendant la séance. Il essaye de séparer les images agglutinées les unes sur les autres pour établir des nouvelles combinaisons. Il faut toujours séparer d'abord pour recomposer ensuite, reculer pour voir plus précisément. Il se frotte les yeux. À chaque fois, à chaque séance, un meurtre, un cadavre, une enquête. Dans la rue, en sortant, Bataille se repasse. Les images que Borrel vient de lui montrer. Sur des plaques photographiques, les étapes consécutives de la mort d'un jeune homme chinois qu'on découpe en lamelles. Drogué à l'opium, suspendu, il a l'air en extase. Les yeux renversés. Ça s'appelle le supplice de l'ing-chi, dit des sans-morceaux. Borrel est surprenant. Bataille s'étonne du geste et d'avoir été presque devancé. Il sourit vaguement. Il marche, sans savoir dans quelle direction. Il ne sait plus trop ce qu'il a dit. Dans quel ordre ? Il essaye de se souvenir. Il a parlé de son état, limite, préoccupant, de ses dépenses au jeu, dans les maisons. Il a parlé de son enfance et de son impuissance aussi, discrète mais suffisante pour qu'il s'en préoccupe. Il a senti qu'il fascinait Borrel. Il n'a pas voulu en rajouter, il aurait pu. Il s'aperçoit qu'il se passe quelque chose quand il décrit ce qu'il voit. Une certaine splendeur s'attache à des scènes suffocantes, à moins que ce soit lui-même qui nimbe de merveilleux tout ce qui lui vient d'horrible. Il a 30 ans, Adrien Borrel, 10 de plus, qui vient juste de publier un livre avec un journaliste érudit, un certain Gilbert Robin, « Les rêveurs éveillés », ça s'appelle, dont il attend un rayonnement au-delà du champ médical. C'est un petit essai sur la rêverie et ses destins. On y apprend que tous les hommes fantasment, mais tous ne sont pas capables de produire des œuvres. La différence entre un rêveur ordinaire et un artiste est que celui-ci a du pouvoir sur son imagination. Loin de livrer au hasard, écrit Borrel, le chaos de ses représentations, il impose à ses dernières un programme. Le rêve producteur exige une sorte d'attention intérieure. Le vagabondage de la rêverie est exploité, utilisé. Son automatisme subit un choix intellectuel, un certain effort mental qu'analyse le cours des représentations. S'il y a un moment de détente, c'est une détente artificielle et quasi volontaire afin de permettre à l'imagination, à l'avance orientée, de donner des ailes, en quelque sorte, au travail de la pensée. C'est ainsi qu'un problème est découvert, un théorème résolu, un drame dénoué. On est en 1925. Il n'y a pas à chercher très loin. Bataille a vu, enfant, des choses qu'il ne s'est pas qualifiées. Tout arrive sans résistance, ça tombe à chaque séance. Personne ne s'inquiète d'une telle profusion. Bataille fait face et l'époque aime justement les choses bizarres et ambiguës. Ça tombe bien. On n'a d'ailleurs pas vraiment le temps de mesurer les effets de l'avant-garde sur la production mentale et la psychopathologie. On aime l'inconscient sous toutes ses formes. On est très pour. Bataille fait beaucoup de rêves qu'il interprète. Il fixe des scènes. Il isole des détails. Il découpe. Il démembre. Il dessine. Un escalier. Une cave. Des rats. Un père aveugle. Un enfant nu. Un village perdu. Les ruines d'un château. Un fantôme. Des jeunes filles confondues à une mère. Une mère mouillée. Une église. Un torero. Un œil arraché. Un œil blanc. Une assiette. Un œuf. Le soleil. Un cul de singe. Un sourire. Un gros orteil. Une bouche. Grande ouverte. Bataille envisage même de passer un certificat de psychologie clinique. Il faut parfois appuyer sur certaines images endormies. Rallumer l'escalier pour descendre à la cave. Appeler du fond du puits. Et alors les deux hommes bataillent. Borel se tiennent par la main. Borel écrit dans un autre texte. S'il ineffable se refuse ainsi à toute description. Il ne s'en suit pas nécessairement que lorsque nous sommes devant lui, nous n'essayons pas de le vêtir de mots afin de le faire saisir, sinon du moins soupçonner à ceux qui nous écoutent. Il y a des choses qu'on ne dirait jamais s'il n'y avait pas quelqu'un pour les entendre. Et Borel participe volontiers aux associations de pensées parodiques de bataille. C'est presque un jeu entre eux. Il a toujours un traité d'anatomie sous la main. C'est comme ça qu'il lui a indiqué la ressemblance entre les testicules de taureaux et la forme de l'œuf que bataille colle à la fin de l'histoire de l'œil « Ça marche bien ! » La scène de Corrida avec l'énucléation de Granero et l'orgasme de Simone. Ensemble, ils s'exercent à décaler légèrement le lieu de l'obscénité et de l'angoisse. Borel est plus à l'aise avec les écrivains qu'avec les psychiatres, décidément. Les écrivains lui évitent d'avoir à faire la différence entre la maladie et la santé. Il souffre moins de ses blessures graves, alors il les intègre à des combinaisons. Il s'instruit et se soigne par les images. Il en montre, on lui en apporte, on ouvre des livres, on mate. Il est peut-être allé un peu vite ce jour-là en montrant à Bataille ces clichés « Comment je vais faire à présent ? » « Mes batailles a l'air tellement mûres. » Avec un père aveugle et paralytique, une mère mélancolique et suicidaire, il avait toutes les chances de se projeter facilement dans les images du supplicier chinois. C'est aussi une image du transfert, peut-être, une scorie, un fétiche, un petit bout de plaisir non analysé, on ne saura pas. Quand il lit les pages que Bataille lui confie, Borel lève parfois le nez et regarde ailleurs. Il se surprend à perdre le fil alors qu'il est aussi très excité. Un réflexe apathique, un trou d'indifférence. Il essaie de se soustraire à une vision, de la neutraliser. En étant le premier destinataire, il ne peut pas être un simple lecteur de ses textes. Ils sont presque illisibles. Ils s'évadent et se demandent. Dois-je m'intéresser au contenu du fantasme ou à ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qui distingue le sien du mien quand je le laisse entrer ? En quoi un fantasme est-il vraiment personnel ? Il cherche en lui un endroit d'insignifiance où les images peuvent retomber doucement. Un endroit neutre. Il touche le moins possible à ces images. Il les laisse vierges. Il pointe seulement les ressorts visuels à peine. Il incite Bataille à écrire toutes les scènes terribles qui lui viennent puisqu'il y en a beaucoup. Bataille fait le reste. Il décide de ce qui va à l'écriture et de ce qu'il porte en séance à l'interprétation. Mais ça n'est pas son reste. Bataille se plaint toujours de moments d'impuissance. Il ne précise pas d'ailleurs impuissance sexuelle ou littéraire. Borel l'écoute sans demander plus. Il entend que c'est la même chose qui se déplace, qu'on pourrait rapporter peut-être à de l'inhibition. Mais il se dit que non. Inhibition ne convient pas pour Bataille qui n'est pas un névrosé typique ou alors du type névrose traumatique. Il en sait quelque chose aussi. Borel de cette façon de chercher malgré soi partout des terreurs, de se rincer l'œil sur des images de cadavres pour prendre les devants sur les visions de la guerre et la visite des fantômes. Bataille est au bord de renoncer. Il parle de ce qu'il appelle l'impuissance liée aux besoins d'aveugler ou nécessité d'éblouir. C'est une sorte de potlatch lumineux entre le père et le fils dans une mise en scène solaire de la castration où la force jaillit de la coupure. Borel admire cette façon qu'à Bataille de fabriquer des images extatiques qui rendent plus expressives certaines épreuves psychiques fondamentales. Il faut tenir le coup. La liquidation du complexe d'Oedipe suppose en effet cette sorte de renoncement que Borel n'a jamais vraiment bien aimé qui lui évoque l'image d'un bras qu'on tord de force. Renoncement incontournable pour les psychanalystes double crème comme il les appelle certains de ses collègues qui veulent tout arranger et mettre au pas. À la fin de la journée Borel se fait la remarque que les hommes qu'il reçoit veulent toujours s'assurer de bien faire leur travail. Ils demandent si ça s'est bien passé, s'ils font comme il faut, s'ils avancent bien. Ils lisent des livres de psychanalyse et rapportent leurs conclusions. Les femmes n'ont pas du tout ce genre de préoccupations. Bataille fait comme ça le schéma hétérologique de son traitement psychanalytique avec tout le vocabulaire sur une page tournée à l'horizontale avec des flèches dans un sens et dans l'autre indiquant des grandes tendances. On peut comprendre qu'il s'est confronté à la castration là où elle était en train de se retourner contre lui plutôt que de se diriger vers le père. Le surmoi dans cette situation se retourne contre le moi dans une forme qui échappe à l'instance sociale qui relègue l'idéal du moi. Il appelle ça dépense névrotique thermidorienne et précise sacrifice du fils-père ou de la volonté de castration autocastration. Sur le tableau le psychanalyste finit à la même place que Napoléon après la révolution française. En 1927 la Société psychanalytique de Paris première société psychanalytique en France dépose ses statuts association qui a pour but d'étudier objectivement la doctrine la technique et les résultats de la psychanalyse et d'en diffuser la connaissance. Les fondateurs sont la princesse Georges de Grèce née Marie Bonaparte Madame Eugénie Sokolnica et les docteurs René Allendy Adrien Borel Henri Caudet Angelo Esnard René Laforgue Rodolphe Levenstein Charles Audier Georges Parcheminet Édouard Pichon et Raymond de Saussure Borel à cette place dirige des réunions scientifiques et reçoit plus de patients il côtoie tout le temps Laforgue qui est son ancien analyste et Allendy avec qui il partage la passion des surréalistes il pense à créer ensemble un groupe de travail où ils pourront inviter des amis sensibles comme eux aux questions de psychologie collective comme bataille Léris voudra lui aussi passer le certificat de psychologie à la Sorbonne auprès de Georges Dumas auteur du fameux traité de psychologie très à la mode avec des photos de bébés qui pleurent et des grandes arriérées qui sourient on y apprend le mécanisme anatomo-physiologique du rire la psychophysiologie des larmes et l'expression paradoxale des émotions on y voit des paralysies faciales avec des émotions différentes d'un côté et de l'autre du visage des douleurs arrêtées dans le temps Bataille et Léris sont en rivalité sur le terrain de l'excès et de la poésie c'est ce que se dit Borel un peu agacé quelquefois aussi de voir tous ces jeunes gens qui finissent par se ressembler à force d'aimer les mêmes choses une feuillette entre deux patients le premier numéro de la revue document auquel ces deux patients ont contribué il est leur allié mais il voudrait ne pas trop ajouter d'excitation à l'hystérie provoquée par la vague surréaliste tous n'en ont pas les moyens il n'est pas fou qui veut de la place où il est Borel voit mieux que les autres les organes gonflés les larmes coulées et la peau rougir il est tout près de l'émotion qui affleure et grandit sous l'action magique des mots quand l'hérisse lui dit venir sur le conseil de bataille devant qui il a menacé de se châtrer avec un rasoir en pleine nuit Borel se sent pris de sérieux non seulement parce que cet homme brillant et plein d'esprit va visiblement très mal mais parce qu'il évoque des idées suicidaires qui si elles relèvent d'un fonctionnement plutôt obsessionnel que mélancolique le préoccupent on dirait qu'il veut retourner tout l'esprit du surréalisme contre lui-même il écrit comme un accusé qui donne à la cour tous les motifs d'inculpation Borel regarde la note que l'hérisse vient de lui remettre peur en traversant les rues impossibilité d'apprendre à nager à monter à cheval découragement complet et cessation de tout travail avant de passer un examen dans certains cas timidité extrême rougir très facilement la plupart du temps pour rien etc Borel descend en bas de la page la gêne dont je me plains écrit l'hérisse est apparue sous forme de gêne physique douleur et contraction anormale d'un des testicules après une aventure d'ordre pédérastique Borel observe en lui un mouvement de tendresse à la lecture de la dernière ligne les riches ne cachent rien mais justement s'il suffisait de révéler aux patients névrosés leur désir homosexuel pour qu'ils guérissent il devra le faire cependant sensibiliser son patient au langage sexuel du renversement hypochondriaque sur le testicule mais c'est bien trop tôt et ça ne produirait rien Borel est encore un peu noué par l'anxiété de l'hérisse après son départ une anxiété une angoisse très cultivée auquel l'hérisse trouve des débouchés mythologiques concluants ainsi Borel allume son cigario et prend son cahier ainsi l'hérisse justifie-t-il son génie d'entomologiste par l'étude de l'espèce humaine il trouve partout des raisons anthropologiques et sacrées à ses symptômes il préfère la magie à la santé c'est tout à fait passionnant je peux caler dans son sens mais sa curiosité conforte son pessimiste et on n'en sort pas Borel note forme excessive de culpabilité scénarii de sacrifice scène d'enfance dans lesquelles il a toujours le rôle de souffre-douleur identification féminine refoulée se rappelle de chaque bobo et tient fermement à leur côté sacré peut-être parce qu'il a eu une très bonne mère et il ajoute je suis moi-même gênée de me voir écrire ces choses un peu bêtasses de psychanalyste mais si je ne le fais pas je vais m'embarquer comme lui dans l'étude de l'agonie des insectes or je dois garder un oeil sur l'espèce d'affirmation qui s'exprime en tout cela m'en servir de guide l'éris a bien évoqué des moments où déguisé en femme devenu quelqu'un d'autre parmi des gens de rien il était heureux il se lève et marche de long en large dans son cabinet il veut comprendre la différence entre l'écriture de bataille et celle de l'éris leur rôle dans l'analyse pourquoi la première transforme et la seconde fige il se dit qu'il y a dans la passion de l'éris affaire de tout événement psychique un document le désir de conserver ses objets il ne veut pas s'en défaire il est conscient des paradoxes et les laisse jouer contre lui il élève lui aussi des images comme fait bataille mais il les regarde avec la nostalgie d'un enfant soumis de dessous une ville bombardée une corde de taureau des colifichets des enfants pauvres le mot petite machine Lucrèce et Judith un poteau de torture Méduse Jeanne d'Arc Marie-Antoinette une mère en chemise de nuit très blanche Don Juan la Corrida un oncle acrobate une femme blessée les végétations un ami pédéraste Cléopâtre le suicide Parsifal un testicule Borel voit bien mais ça ne lui est d'aucun secours l'écriture que Léris s'est trouvée joue à front renversé tous les matériaux de l'analyse alimentent ce que Léris appelle déjà sa métaphysique de l'enfance alors Borel se dit je ne dois pas trop m'y intéresser peut-être même que je ne devrais pas lire ce qu'il me donne à lire mais l'inciter à aller vers la réalité à faire des expériences puisqu'il se plaint de manquer de virilité oui voilà tout l'appel à partir à se confronter vraiment et s'échine à aller là où les satisfactions lui sont refusées là où il est confronté à ses angoisses punitives au bordel ou devant la page blanche je voudrais qu'il puisse garder des secrets il lui recommande de ne pas écrire systématiquement après chaque séance Léris ne comprend pas il est d'ailleurs plutôt hostile au traitement psychique il vient forcer Borel s'explique il ne s'agit pas de morale ni de censure mais de votre accusation hémorragique tout ce que vous dites les humiliations autant que les scènes de femmes tueuses et suppliciées me font penser que vous cherchez une confrontation peut-être avec moi d'ailleurs une confrontation ou une épreuve une sorte de graal un rite initiatique comme vous l'entendez vous en cherchez le ressort allez de ce côté là avant le départ de Léris pour la mission Dakar Djibouti Borel conseille à son patient et ami la lecture de Lord Jim le mélange d'ambition et de l'acheté du héros s'y est tout à fait à Léris qui attend lui aussi de prouver sa valeur parmi les hommes à défaut lui dit Borel avec humour que ce soit parmi les artistes et d'ailleurs vous hésitez là-dessus non seulement parce que vous ne voulez pas vraiment prendre votre part aux choses du monde mais aussi parce que vous détestez le caractère narcissique et petit bourgeois ou alors vous l'enviez de vos amis Borel regarde le corps d'enfant de Léris se déplacer sur la carte d'Afrique grâce à laquelle de loin en loin il suit son périple dans une lettre qu'il a envoyée d'Ethiopie à sa femme Zette qui en sait un bout sur l'analyse de son mari puisqu'elle est autorisée à appeler Borel chaque fois qu'elle s'inquiète Léris écrit la seule chose dont je serais reconnaissant toujours au docteur Borel ce n'est nullement d'une cure psychanalytique pauvre chose comme toutes les choses médicales et toutes les choses pratiques mais d'avoir permis d'avoir compris que c'était ce livre qu'il me fallait ce personnage qu'il fallait jouer à distance on dirait que l'expérience a marché que Léris comme Jim a relevé le défi il devient plus vrai il s'empare enfin des choses et de lui-même il se sent plus à l'aise avec les africains qu'avec les écrivains il agit est-ce que ça va tenir Léris souffre encore de son impuissance et du sentiment de nullité mais tout ce qu'il réalise le contredit et il peut donner libre cours à sa pulsion de décrire il se passe sans cesse des choses autour de lui tout est neuf étrange et magique Azet encore qui en confie sans doute des bribes de temps à autre à Borel il écrit je me rends compte pour la première fois de ma vie peut-être que pour la première fois de ma vie peut-être j'accomplis quelque chose qui a une valeur humaine et cela me rend plus fort mais je suis gênée de le dire car j'ai une peur atroce que ceci soit aussi de la littérature Borel se demande pour la suite avec ses patients comment savoir s'il doit leur indiquer le chemin de la réalité et de l'action ou plutôt celui de l'écriture et de l'imagination il se demande ce qu'il y a de maudit dans la littérature ce qu'elle fait à la vie il donne une conférence intitulée la pensée magique dans l'art au groupe d'études philosophiques et scientifiques pour l'examen des tendances nouvelles c'est un nouveau groupe il a observé de grandes différences sur le terrain de la création artistique il insiste sur l'état affectif puissant d'abord nécessaire à l'acte créatif et s'intéresse à ses débouchés il oppose une attitude oedipienne qui implique un combat une confrontation qui l'associe au mythe de Prométhée et à la transgression à une attitude qu'il qualifie de narcissique qui ne s'ouvre pas qui ne retourne pas à la vie qui se meut dans un cercle sans en sortir en un certain sens il écrit on pourrait peut-être dire qu'il est un art oedipien jeune plein de promesses et d'élan et que l'on rencontre précisément dans les civilisations qui progressent et qui marchent vers l'avenir tandis qu'à l'opposé se situe un art narcissique qui se décline et s'attarde qui est l'art des peuples là et des individus vieillis de retour d'Afrique Léris écrit assez vite à Borel un an après son retour pas beaucoup plus il retourne en analyse il a tourné les choses dans sa tête il a fait des liens et de nouveaux rêves il a tout écrit mais il n'arrive pas à aller plus loin ni même simplement à aller mieux les femmes obsédantes les châtreisses de son enfance se sont incarnées dans les magiciennes arines de Gondar il a été amoureux il a vécu quelque chose dans la trance qu'il n'arrive pas à décrire jusqu'au bout mais qui lui permet d'approcher ce qu'il a toujours senti en lui une façon d'être à la fois sujet et objet homme et femme dans l'accouplement taureau et épée en littérature il parle très vite Borel se lève pour allumer une lampe derrière le fauteuil car elle commence à faire sombre poussée aussi par un réflexe moteur qu'il comprendra plus tard il se voit faire il se rassier attend que l'éris ait fini sa phrase et avant qu'il en commence une autre presque l'interrompant un doux sourire aux lèvres parlez-moi plutôt de cette femme éthiopienne Marie Bonaparte il attendait mieux le docteur Odier mais donc l'éris fréquente maintenant de près les gens de la société psychanalytique de Paris a qualifié aussi son livre d'exhibitionnisme de petits garçons l'éris s'en plaint à Borel qui lui fait comprendre qu'il s'est peut-être mis dans une position délicate vis-à-vis de ses interlocuteurs vous vous êtes offert justement appuie l'éris qui cherche à occuper la place d'objet quoi qu'il en coûte il fait un rêve qu'il rapporte en séance Marie Bonaparte lui prend la main et introduit entre ses dents la phalange du milieu de son index ils font ainsi quelques pas ensemble Marie Bonaparte et Emma Waich les deux prêtresses châtreuses lui font faire un bond dans son analyse peut-être aussi grand que le voyage une épreuve dans l'épreuve Borel de son côté avance dans ses réflexions sur le transfert ce phénomène qu'on ne maîtrise pas du tout à l'époque le mot n'existe même pas vraiment en France c'est sur Marie Bonaparte que se concentre alors le transfert féminin masochiste que l'éris ne peut pas faire sur lui Borel qui a davantage une place de père ou de grand-père ce que l'éris confirme comme pour fermer la boucle la guerre frémit tout autour doucement psychanalyse rétrospective étant enfant me masturbant je m'imaginais être femme sentiment de sexualité diffuse donc affaibli et non fortement concentré sur les parties génitales hostilité contre la psychanalyse qui m'a coupé tout ressort mythologique impression que je suis punie d'avoir voulu savoir d'avoir soulevé le voile d'Isis à défaut de guérir on s'échange les fantasmes et on se prête les amis on ne sait pas toujours qui est à quoi on se réunit on forme des groupes on se prépare à la guerre en enquêtant sur les rituels de deuil on parle encore d'amour mais les préoccupations sexuelles passent au second plan ou plutôt elles ne s'expriment plus pareilles c'est ce que se dit Borel ce jour d'octobre 1934 où il va présider à la SPP une communication de Loewenstein sur les troubles de la puissance la candidature de Jacques Lacan est enregistrée en début de séance Loewenstein qui est son psychanalyste commence sa communication sur les troubles de la puissance il évoque une phase phallique passive dont le complexe de castration c'est à dire les conflits par rapport à la famille est la première cause mais à celle-ci s'ajoutent des causes plus générale culturelle et géographique on constate que la durée du coït est plus longue à la campagne qu'à la ville chez les Danois que chez les Latins on va jusqu'à penser que la durée du coït varie selon la latitude chez les trop-briandais qui ont un coït assez long précise Malinowski présent les blancs sont considérés comme des impuissants les femmes se moquent d'eux parce qu'ils sont incapables de les satisfaire mais il est possible précise-t-il que cette brièveté soit le fruit du mépris des blancs pour la femme indigène on s'entend sur le caractère pathogène de la morale civilisée qui régit les comportements sexuels des enfants en brimant leurs instincts on évoque aussi l'égalisation de la femme et de l'homme dans la société qui inhibe l'agressivité de l'homme et sa sexualité ce qui engendre une sorte de dissociation l'homme désire la femme et la déteste en même temps la suite de la discussion ne permet pas de revenir sur ce dernier point qui mériterait pourtant qu'on s'y attarde Morel ne dit rien ce jour-là il se contente de diriger la séance la discussion en écoutant ses collègues il se demande à quoi sert l'agressivité l'agressivité au départ c'est simplement un élan c'est l'enfant qui trouve le sein et l'embouche c'est une simple prise à peine une morsure à la lisière de la caresse c'est un geste qui répond à un besoin à quel moment le besoin se complique pourquoi dévit-il de son but comment l'amour prend le chemin de la mort écrit Morel dans son cahier sans point d'interrogation il fait pour la première fois clairement le lien entre les images dont il est lui-même friand ces images qu'il distribue ou qu'il retrouve dans la bouche de ses patients et leurs symptômes d'impuissance il repense à un texte mais il ne sait plus lequel dans lequel Freud rapporte les angoisses de mort l'hypocondrie à l'angoisse de castration tout se complique et s'éclaircit en même temps l'appétit et l'intérêt pour la mort comme expression renversée d'un conflit qui n'a pas lieu avec une autorité et dont les scories s'expriment dans les troubles sexuels il pense aussi à cette phrase de Freud qui dit en substance quand on me parle de la mort je demande qui est le mort tout cela est très noir mais on ne s'en rend pas compte on nage dedans c'est presque joyeux ce n'est pas sans vitalité c'est même jubilatoire encore plus quand c'est apporté par une jolie femme Borel reçoit depuis peu celle qui l'attendait enfin la femme qu'ils attendaient tous il est bien conscient de ça Colette Colette Peigneault qu'il appelle déjà par son prénom qu'Arbata il lui a déjà présenté est à l'image des femmes de leur fantasme c'est une reconstitution vivante le montage de plusieurs clichés un objet c'est le mot qui lui vient il se demande à quel point il y a lui-même contribué oui c'est ça il se dit il n'y a plus qu'un fantasme et on a le même à peu près il est entre nous elle est maintenant entre nous trois comme à cette place sacrificielle idéale c'est allé si vite et elle est arrivée dans un tel état qu'il est peut-être déjà trop tard il le sait Colette lui parle du fameux supplicier chinois leur ami elle a vu les photos elle est preneuse elle est allée très loin depuis toujours depuis l'enfance où elle n'a pas eu le choix puisque la vie ne l'a jamais épargnée la mort de ses oncles une famille éclatée un abbé abuseur sans parler de sa relation SM avec un poète marxiste Amit Brecht elle est presque à bout mais pas tout à fait elle se prend au jeu de l'analyse elle raconte son enfance elle dit tout et elle exagère elle dit par exemple qu'elle voudrait commencer toutes ses journées par un saut en parachute elle prend le contre-pied de tout c'est leur problème à tous les trois ils sont attachés à leur folie comme à un art mais Colette souffre nettement plus et ses textes politiques sont peut-être meilleurs que ses poèmes or ils visent tous la poésie et la mort à ce moment-là il n'y a pas d'alternative à l'état radical il est envié on dirait que l'amour se met au parfum du fascisme et ne sait plus par quel bout rivaliser l'acte criminel le sacrifice sont des sujets de conversation entre amis c'est comme ça Borrell ne sait pas toujours ce qu'il doit prendre au sérieux ou mettre la limite à ce qu'il entend quand les choses vont trop loin il joue le rôle d'intermédiaire entre bataille et Colette il l'a déjà fait entre Zette et l'Héris il répond au téléphone il passe des messages il est celui à qui le pire est confié il connaît les histoires tout ce qui ne peut pas s'écrire parce que ce serait misérable et qu'on se tient malgré tout malgré tout ce qui peut être écrit et transformé se dit Borrell après un coup de fil de bataille qui voulait des nouvelles de Colette hospitalisé il ne divulgue pas il donne simplement des nouvelles mais lui-même Borrell ne sait plus tout à fait où il en est entre les malades les médecins et les artistes il commence à se perdre il n'est pas le premier ce sont les risques du métier on ne les connaît pas encore très bien pour l'instant on constitue un savoir des archives des documents ce sont les documents de la culture occidentale qui n'a pas encore déclaré sa maladie et qui enquête sur les origines du fascisme en enquêtant sur la sexualité après Charcot et Richet qui en avait déjà parlé dans un livre d'art qui s'appelle les démoniaques dans l'art Borrell écrit un article au sujet des convulsionnaires de Saint-Médard sur la dépouille d'un diacre en qui la rumeur voulait voir un saint un foyer névropathique s'est constitué pendant dix ans de 1732 à 1742 la tombe fut le théâtre de phénomènes étranges en recopiant le détail des manœuvres des convulsions la profusion de sévices des convulsionnaires entre convulsionnaires Borrell se rend compte qu'il n'est pas loin du supplice de Ling Chi du supplicier chinois il écrit les personnes jeunes et sans coiffure se heurtent avec violence la tête contre les murs même contre le marbre elles se font tirer les quatre membres par des hommes très forts et quelquefois écartelés seulement cette fois les conclusions qu'il donne sont de l'ordre de la psychologie collective je continue on connaît mieux maintenant ces aspects si particuliers de la psychologie collective ou chaque être par le fait même qu'il est mêlé à une foule et surtout à une foule ardente perd pour ainsi dire son individualité pour n'être plus que le jouet de courants affectifs déchaînés dans la multitude Borel ne s'intéresse plus seulement à l'étrange douleur de la victime il se demande quel est le rapport entre convulsionnaire secouriste et spectateur et puis les choses se mettent à aller très vite en avril 37 à l'initiative d'Allendi Bataille Borel Léris et Paul Schiff aient créé la société de psychologie collective après un premier groupe de travail sur la circoncision elle a pour objet d'étudier le rôle dans les faits sociaux des facteurs psychologiques particulièrement d'ordre inconscient de faire converger les recherches entreprises isolément jusqu'ici dans les diverses disciplines le thème proposé en 1938 les attitudes devant la mort envers la mort les attitudes envers la mort exposé 18 janvier introduction par Georges Bataille 28 février le mort sur le vif les liens juridiques entre les morts et les vivants par Julien Reynard 28 mars les rites funéraires et les coutumes sacerdoçales chez les Dogons par Denise Schiffner et Michel Léris 25 avril les attitudes envers la mort dans les religions contemporaines par l'abbé Paul Jury 23 mai la mort et l'idée de souillure par A. Hagenhauer 27 juin travail du deuil par le docteur Lagache puis à venir ensuite dates qui seront à préciser l'attitude envers la mort chez les psychopathes par le docteur Borel les animaux et la mort par le docteur Lebas la mort comme vie diminuée etc. en novembre Michel Léris dotent sur son carnet mort de Colette Peigneault après on dit que Borel a cessé de pratiquer la psychanalyse il est resté psychiatre des hôpitaux de Paris le seul texte le seul texte qu'on lui connaisse après la guerre en 49 a pour titre quelques résultats de l'obotomie on se demande ce qui s'est passé s'il a voulu tout oublier pourquoi il a abandonné la psychanalyse comment il a perdu la foi dans le film de Bresson en soutane dans le rôle de l'abbé de Torcy qui lui va comme un gant il donne quelques réponses quand je regarde maintenant ce corps cet homme massif au visage doux qui encourage avec fermeté le jeune curé d'Ambricourt je me dis qu'il a été un bon analyste pour ses patients merci applaudissements 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 applaudissements